Elle est source de vie, elle est aussi source de conflits sous d'autres cieux, mais ici au Bénin, malgré le réseau hydrographique bien fourni, elle se fait rare dans certaines localités. Une rareté due à plusieurs phénomènes naturels, dont le changement climatique. Lorsque, par exemple, nous allons vers la saison sèche, eh bien la quantité d'eau qu'il y a dans la rivière diminue. Ceci fait augmenter la concentration des divers éléments contenus dans l'eau. Donc s'il y a des polluants qui étaient dans l'eau en grande quantité, et puisqu'il y avait une quantité importante d'eau, leur concentration est infime pendant la saison des pluies. Mais lorsqu'on tire vers la saison sèche, eh bien leur concentration augmente. Lorsque vous avez des inondations, eh bien les inondations en milieu urbain par exemple, toutes les latrines qui ne sont pas bien isolées deviennent comme des latrines mariées. Elles sont unies. Et du coup, tout un quartier peut se retrouver, voyez-vous, dans une situation d'insalubrité et d'insécurité totale due à la qualité de l'eau d'inondation. Le dérèglement climatique a des répercussions sur tous les êtres vivants, plus encore sur les animaux aquatiques dont la vie est intimement liée à la forte disponibilité de l'eau. L'eau par exemple a besoin d'être à une température donnée, d'avoir une certaine couleur, d'avoir ce que nous appelons un pH, une acidité. Et en augmentant la concentration de ces éléments-là, eh bien ça modifie les propriétés de l'eau, donc la qualité de l'eau, ce qui impacte sur la vie aquatique. Vous allez voir que certains poissons, lorsque le niveau de l'eau ne commence pas à descendre à un niveau donné, eh bien la quantité d'oxygène que les poissons devraient avoir dans cette eau, ils n'arrivent plus à trouver cela, ce qui fait que ces poissons sont obligés de migrer. Et ceux qui n'ont pas vite migré, eh bien, meurent et on retrouve dans la rivière des poissons qui submergent l'eau parce qu'ils ont été asphyxiés. Les effets néfastes des changements climatiques sur la qualité de l'eau exigent de tout être un changement de comportement vis-à-vis de la nature pour mieux préserver la ressource eau.